ben bonjour bonjour à la Guadeloupe bonjour aux différentes serviteurs de dieu les servantes les servantes de dieu qui sont chez eux qui travaillent pour l'éternel et qui travaillent aussi pour leur postérité qui travaillent pour cette nation parce qu'il te dit dans sa parole rechercher d'abord le royaume des cieux et toute chose te sera donnée par dessus bonjour aux pasteurs pasteur Catherine pasteur Bernier pasteur Tijiffon pasteur Balthus les pasteurs que je connais bonjour vraiment aux serviteurs aussi de dieu bonjour aux apôtres aux prophètes bonjour à la Martinique pasteur Alain Villain pasteur Login les différents pasteurs pasteur Lestra qui l'accompagne surtout les différents passeurs parce que dieu parle de l'unité et de l'amour et dieu a créé vraiment ce temps d'unité et cet amour pour que le peuple et la nation wadoubienne la Martinique puisse comprendre quelle est l'unité que dieu veut faire avec eux quel est l'exemple et voici parfois il te dit faute de connaissance mon peuple pérille il y a une guerre vraiment au fond où des pensées les uns et les autres rentrent dans la division dans la contradiction de la confusion qui n'est point de l'éternel Dieu a uni a uni le temps de réveil de la Martinique le temps de réveil de la wadoub qui est le temps de réveil de la wadoub qui est la postérité et voici il a dit le réveil de la postérité et voici comment je peux faire les choses comment Dieu peut lui-même décider parce que là aussi il te dit de racheter le temps un kati pep gattoub fait y au kibe fait y au kibe parce que les choses sont divisées on sellele vidaen alors on rentré le temps y a ouvert les kakriyo de la résurrection le temps y a ouvert et kadhi ou posterneu si ya ouvert et kadhi en clinique a fairy ou deux- faut faire et kadhi ou affaibli à fairy ouveille kadhi ou posturene afin que y a fermi janua que ou est-il une fasseille Et voici les mélinguissants, et affermissez vos genoux. Vous fléchissez le genou de l'Éternel, qui sont les genoux de ses enfants, conduits par l'Éternel lui-même, les démons tremblent. Je reprends, vous fléchissez le genou de l'Éternel, qui sont les genoux de ses enfants, car nous sommes les enfants de Dieu, les démons tremblent. C'est là qu'il parle de son esprit. Et il parle de son esprit, parce qu'il te dit, à la fin de ce temps, je mettrai mon esprit sous chaque chair. Ne sous-estimez pas, prenez le temps d'écoute, à travers quelqu'un, même s'il n'est pas dans la parole. Mais la parole est en lui, s'il éveille seulement de la parole qui n'a pas été faite. Et l'éveil de la parole, c'est son moment d'observation. Mais celui-là, peut voir à n'importe quel moment, parce qu'il te dit, le temps ne vous appartient pas, rachetez le temps. Le temps n'est pas à vous, c'est comme le disciple qui marchait avec l'Éternel, qui marchait avec Jésus, et lui demande, comment devons-nous prier ? Et nous allons revenir là-dessus. Le temps, et il parle du temps, on aura le temps. On apprend le temps, le temps ne nous appartient pas. Il a dit, je viendrai comme un voleur dans la nuit. C'est un moment d'évangélisation, d'exhortation, parce que beaucoup de familles sont dans la souffrance. Et là aussi, il parle de nourrissez-vous des hymnes. Nourrissez-vous des hymnes. Vraiment, ce moment, vous saluez Dieu dans la louange des hymnes de l'Éternel. Des quantiques qui définissent sa parole, des quantiques qui restent au cœur, des quantiques qui parlent et qui chantent. Nourrissez-vous de sa parole. Sa parole sera une lampe à vos pieds. Ceux qui se nourrissent de la parole de Dieu, C'est cela que Dieu élève à l'intérieur de sa manifestation, ce qu'on appelle l'élévation de la puissance de l'Éternel. Et je le dis qu'il n'est point à vous. Parce qu'il le dit, vous n'allez pas voler ma gloire. Amen. Et vous transgressez mes lois. Il ne parle pas à ceux qui ne connaissent pas. Mais il parle surtout aux églises. Il parle surtout à ceux qui leur ont donné la connaissance de la parole. On veut prendre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne nous appartient pas. Quand vous entendez cette prière simple, Quand il dit à toi l'honneur, la gloire, la puissance, car c'est à lui. C'est par lui. Et voici dans le livre de Deux-Cointiers, il parle de Paul, il dit, voici, C'est dans la faiblesse que s'accomplit sa puissance. Alléluia. Je dis bonjour encore à ce peuple, à cette nation, Qui doit aujourd'hui vraiment prendre le temps de l'écoute, Le temps de l'observation, Le temps de vivre, de vivre des moments difficiles, Mais de vivre l'enseignement de l'élévation de l'Éternel. Car il le dit, voici, les choses anciennes sont passées, Et voici, les choses sont devenues nouvelles, Car toutes choses concourent au biais de l'Éternel. Alléluia. Alors je dis bonjour à tout le monde. Et on va vraiment passer ce moment, ce moment d'exhortation. Ce moment où on a besoin que Dieu nous parle à travers, Ainsi des familles qui se trouvent à l'intérieur, Qui se trouvent dans leur maison, Et qui sont malades, Mais malades à l'intérieur d'eux. Et que cette maladie, on ne le voit pas. Mais Dieu sait faire les choses. Mais aujourd'hui, Dieu veut parler. Il veut parler à une nation. Il veut parler à quelqu'un. Il veut parler à un vignard. Parce qu'il te dit, L'homme n'aura que 120 ans pour vivre, Je ne contesterai pas tout le temps avec l'homme. La parole est en vous. La parole est en vous. Il faut rechercher la parole par une humilité, Qui appartient à l'Éternel. Alors voici. On va lire le livre de Deutéronome 31, À partir du premier verset. Vas-y, Closie. Alors il dit, Moïse adressa encore ses paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, Je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, Tu ne passeras pas ce jour d'un. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, Il détruira ses nations devant toi, Et tu t'en rendras maître. Alléluia. Moïse, dans le livre de Deutéronome 31, Adressa encore ses paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, Je suis âgé de 120 ans. Et je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, Mais il y a quelqu'un que l'Éternel est en train de parler. Et il lui dit, Pourquoi t'inquiètes-tu? Il développe la adie. Pourquoi entres-tu dans cette inquiétude? Car tu ne seras plus là. Tu ne peux plus passer. Tu ne peux plus marcher. Mais je mets ton successeur, Ta postérité qui marchera à ta place. Ta postérité. Et quelle postérité? Ta postérité, parfois, n'est point ton enfant que tu as dans la maison. Ta postérité, il choisit ta postérité. Et là aussi, Dieu parle. Il explique une science. Il explique la profondeur même de sa parole. Regardez et écoutez la parole de Dieu. Moïse adressa encore ses paroles à tout Israël. Toi qui parles à tes enfants, Toi qui parles à ta nation, Toi qui parles au peuple, Tu n'apprends de force. Pourquoi cette inquiétude? Parce qu'il te le dit. Ne marchez pas selon la chair, Mais marchez selon l'esprit. Il répond encore dans le Nouveau Testament. Il répond à beaucoup de choses pour toi. Père, Sois de l'allégresse, Sois de la joie. Parce qu'il te dit, Quand on parle de père, Le père que je peux parler aujourd'hui, C'est un message. Et le message est clair. Mère, Père, Qui est dans ta maison, Pourquoi cette inquiétude? Pourquoi tu as tant d'inquiétudes? Pourquoi tu as tant d'inquiétudes? Le livre de Détéronome 31, Et là il dit, Mais bien que la Bible n'est pas un verset, La Bible c'est une restauration de la Sainte Bible. Amen. Et quand on parle de la prière, À travers la parole, Et cette parole, Nous allons le prendre tout après. Comment il dit, Voici, L'Éternel m'a dit, Mais beaucoup aujourd'hui disent, L'Éternel m'a dit, L'Éternel m'a dit, L'Éternel m'a dit, L'Éternel m'a dit, Il a entendu la voix de l'Éternel. Il a entendu cette voix. Et comment l'Éternel n'est apparu à Moïse? Est-ce qu'il a vu la face? Est-ce qu'il a vu l'Éternel comme un humain? Non. Pour ne pas brûler Moïse, Pour ne pas brûler le peuple, Il y a tellement de purification. Il s'est tourné en nuit. Amen. Regardez bien, Il dit à Moïse, L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Famille en moi, pourquoi? Ce moment où tu penses que toi, Tu peux faire les choses, Et tu t'inquiètes pour tes enfants. Or, à ce moment-là, Dieu a déjà choisi pour toi, Une postérité. Ne crois pas, C'est l'un de tes enfants qui sera la postérité. Parce que là, Il dit, Dans une nouvelle naissance, Ce qu'on appelle le déploiement du Hérôme, Parce qu'on va retourner, En disant, Voici, Repentez-vous, Donnez votre vie. Mais quand il parle de repentance, Il parle de la conversion, D'une nouvelle vie, Ce qu'on appelle de la reconversion. Et la reconversion, c'est quoi? C'est le côté naturel, D'une conversion de ce monde. Et il rentre, Dans la vraie conversion, Cette nouvelle naissance, Dans cette repentance. Et là, il marchera, Et il marche avec toi. Amen. Je ne, Aujourd'hui, je me pose la question, Personnellement, Sur ce plateau, En disant, Et a dit, Nation, Peuple, Ne transgressez pas la loi de Dieu, Ne détournez pas sa parole, Car cette écriture-là, Elle a ses bibles, Cette écriture-là, C'est l'explication d'une puissance de feu, En disant, A travers l'écriture, Je peux te parler, Peuple, Nation, Père, Mère, Vous qui êtes des sacrificateurs, Aujourd'hui, Dans votre maison, Vous vous souciez, Il te dit, Ne créez plus le lendemain, Car ce lendemain, Prendra soin de lui-même, Le lendemain, Prendra soin de lui-même, Ça veut dire, Il te dit, Ne regardez pas ces choses, Il dit à Moïse, L'éternel, Ton Dieu, Marche vers lui-même, Devant toi, Et détourira ses nations, Mais vous, Mère, C'est l'amour, Il v'lelèbe, C'est l'esprit qui est toujours là, Parce qu'il va transmettre, En incarnation, L'esprit, Qui taille, Qui taille, A travers vous, Pour faire josier, Traverser, Là où peut-être, Ce qu'on appelle, Une renaissance, De multitude, De bénédiction, Amen, Et c'est là, Dans ce livre, De Deuteronome 31, Moïse, Qu'a dit, Ou que le peuple, Et le dit, Adressant encore, Ces paroles, A toute Israël, Il y a un Moïse, Parmi vous, Dans cette nation, Il y a un Moïse, Qui est là, Et qui vous dit, Voici, Je suis âgé, Et là, Quand il parle, Je suis âgé, De cent vingt ans, N'oubliez pas, Dans le livre de Genèse, Et il dit, L'homme, Aura cent vingt ans, Pour vivre, Mais aujourd'hui, Dieu fait des miracles, Il y en a un cent vingt-sept, Cent vingt-sept ans, Mais cent vingt ans, Pour vivre, Mais il parle, La limitation, D'une vie, Par une désobéissance, Dans le livre de Genèse, Quand il parle, D'Adam, Parce que nous sommes, Des adamistes, Nous sommes, Des pécheurs, Et regardez bien, Tu ne passeras pas ce jour d'in, Qui dit à Moïse, C'est l'éternel son Dieu, Qui est notre Dieu, Amen, Pourquoi vous insister, Mon père, Père, Tu veux insister, Il te dit, C'est pas la peine, Pourquoi cette inquiétude, Cette angoisse en toi, Tes enfants vont vivre, Et ils vont passer ce jour d'in, Le jour d'in, Sera conduit, Par cette transmission, De l'esprit, Sera conduit, Par ce que tu vas laisser, A ton enfant, Et qui sera l'autorité, De l'esprit de Dieu, Du premier verset, Au verset 4, 3, Comment l'éternel, Parle à Moïse, Mais comment aussi, Il te parle, Et il te dit, L'éternel ton Dieu, Mais, Marchera, C'est-à-dire, Lui-même devant toi, Aujourd'hui, L'éternel, Et c'est lui-même qui, C'est lui-même qui, C'est lui qui va t'amener, Vers ce moment d'excellence, Et ce moment d'excellence, Regardez, Écoutez, C'est là, La définition d'un enseignement de Dieu, Dans le livre de Deuteronome, Il te parle, Dans le livre de Jérémie 17, Parce qu'il veut parler à cette nation, C'est une réponse, Parce qu'on n'a pas voulu écouter, Donc il a choisi Moïse, Mais il a choisi quelqu'un parmi vous, Il a choisi dans ta famille Moïse, Alléluia, Reste dans la prière, Reste devant la face de Dieu, Amen, Josée marchera aussi devant toi, Comme l'éternel l'a dit, Ton fils marchera devant toi, Père, Mère, Comme le Dieu Tout-Puissant l'a dit, C'est ce moment d'évangélisation, Ce moment aussi d'exhortation, Dieu marchera lui-même devant toi, Et détruira pour toi, Cette nation, Cette nation qui ne fait pas écouter, Tes ennemis, Qui veut s'élever contre toi, Mais toi seul, Avec tes trois ou quatre, cinq enfants, Tu es comme Gédéon, Gédéon, Continue, Ne te quête pas et ne crée pas, Car l'éternel te dit, Je marcherai devant toi, Je vais marcher devant toi, Car c'est moi l'éternel ton Dieu, Et c'est moi qui t'ai établi, Au nom Tout-Puissant de Jésus, Vraiment, Recevez cela, Parce que par là, Dieu te parle, Surtout, De l'Esprit, Et c'est pour cela, Il redescend sur le livre d'Ézéchiel, Amen, À partir d'Ézéchiel, V, Wow, Le 15, Alléluia, Merci à vous, Et à la prochaine, Prochaine émission, Je serai là, Mais c'était juste pour exhorter, Un père, Et une mère, Ou une famille, Ou un fils, Alléluia, Et je vous dis vraiment, Restez dans la bénédiction, Et soyez bénis, Au nom de Jésus, Amen, Et au revoir, Sous-titrage ST' 501